On va retrouver Dolores Mazzola tout de suite, je rappelle qu'elle est dans le premier arrondissement de Lyon. Elle aussi, elle nous transmet la connaissance avec cet oreiller de la belle meunière que j'ai hâte de déguster. Regardez Alain, je fais un truc que j'adorais faire quand j'étais petite en cuisine. Manger de la pâte crue comme ça, elle est super bonne, Olivier, même crue. Je te remercie. Je le disais tout à l'heure, il y a un petit peu de fin doux, un petit peu de piment d'Espelette dedans. Et alors là, on est sur une étape essentielle. Voilà, donc moi je prépare. On va recouvrir le pâté. C'est ça, c'est le moment où on couvre l'oreiller. Là je vais enlever le moule parce que sinon ça va être plus compliqué à couper après. Ça va être compliqué à manger aussi. Et Julie va faire l'étape parce que c'est elle la chef de... C'est elle qui bosse depuis tout à l'heure. D'accord, on va marquer. Elle a un coup de main même pour étaler la pâte, moi je suis bluffée. Allez Julie, on y va, montrez-nous. Elle s'y prend bien là. On recouvre l'oreiller et on le... Là on va bien le serrer. D'accord, on le met en place, on fait son lit. Voilà. On le board. Complètement. Hein, j'ai l'impression qu'on est dans la métaphore de la literie. Voilà. Elle fait bien le lit, elle ne le fait pas au carré, on n'est pas à l'armée. Non, on n'est pas à l'armée. Mais par contre là, voilà, ça se passe bien. Alors vous me disiez tout à l'heure, Olivier, qu'il y a toujours une petite... Oui, elle est bien. Un petit éteint d'œil sur le facétieux. On le signe toujours un petit peu. Donc vas-y, continue Julie, tu vas mettre les cheminées, tu vas tout faire. Voilà. Elle fait tout Julie, elle est parfaite. Alors Olivier, c'est facétieux. Aide à la coloration. Alors moi, je suis contente parce que j'apprends plein de petits trucs dont je ne me resservirai jamais. Parce que je dois dire quand même que ce n'est pas mon truc, la cuisine, mais que je la mange bien, Olivier. Un petit peu de sel pour la coloration. Tout à fait, voilà. Ce pâté, il doit cuire combien de temps ? Parce que cuire toutes ces viandes, on a compris le plan de montage, c'est précis. Mais la cuisson... Alors la cuisson, j'ai un four un peu plus technique que les fours classiques. Donc nous, on a une sonde. Donc de ce sonde, c'est-à-dire que je vais le mettre dans la cheminée du milieu. Je vais mettre ma sonde, à peu près au milieu. Et je vais le cuire. Il va cuire à peu près 2h30, 3h. Ça dépend, en moyenne. Et il va aller à 53 degrés à cœur. C'est très précis, voilà. Pour moi, l'oreiller, pour que les cœurs de canard restent rosés au milieu. Et que tout le reste soit en cuisson comme il faut. Je mets ce son. Et dès qu'il sonne à 53, il sonne. Il me le faut ma peine. Il dit, ça y est, c'est l'heure. C'est que je suis puissé. D'accord. Parce que oui, je me posais la question. C'est quand même, toutes les viandes ne cuisent pas de la même manière. Vous avez des amas, du foie gras, c'est du cuissé. On a mis 6 mois pour mettre la recette au point. Parce qu'avant, la vola était trop cuite. Le cœur était trop rosé. On en a mis à peu près 6 mois pour trouver ce que l'on voulait. Et pour nous, 53 degrés à cœur, c'est ce que l'on recherche. Alors, le pâté croûte, c'est technique. Complètement, c'est très technique. Et vous avez décroché un prix assez sympa cette année au championnat du monde de pâté croûte. J'ai eu le prix Jeanne-Espoir. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. On a fait ça avec Julie. Donc, oui, c'était génial. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Des grosses maisons. Et nous, avec notre petite maison, notre petite meunière, on a décroché ce prix. Donc, c'était génial. Bon, alors là, on va continuer. Donc là, elle a fait des petits trucs. On appelle ça chiqueté, nous. Chiqueté. Voilà. Et elle va nous faire les cheminées. Les cheminées. Voilà. Pour les cheminées. Ça sert à quoi, les cheminées ? Les cheminées, c'est parce qu'il y a de la vapeur à l'intérieur. D'accord. Donc, sinon, l'eau va se concentrer. Ça va condenser. Et la pâte va se ramollir. D'accord. Donc, on fait des petits cheminées pour que ça évacue. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question un petit peu technique aussi, Olivier. À quelle étape on met la gelée ? La gelée, c'est à la fin. Une fois qu'il est cuit. Une fois qu'il est cuit. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui le mettent à chaud. Et ceux qui le mettent à froid. Moi, je suis plutôt à froid. Donc, voilà. Alors, cette gelée, elle est composée de quoi ? C'est une grande question. En fait, on appelle ça un consommé. C'est un bouillon de pote au feu. Je fais cuire la viande à pote au feu. Et je mets à l'intérieur un peu de pied de veau. Pour apporter ce côté gelatineux. Et après, je fais une clarification. C'est-à-dire que je le fais bouillir. J'enlève toutes les impuretés. D'accord. Ah, mais vraiment, moi, je me demandais ce que c'était. Cette gelée, c'était un peu mystérieux pour moi. Voilà. Je le signe ? Allez, on le signe. Allez, qu'est-ce qu'on marque ? France 3. Allez, France 3. Et on terminera sur cette petite signature. Avant d'aller le déguster en salle. Donc, j'en ai un autre de près. Parce que celui-ci, tu imagines bien qu'on ne peut pas le couper. Ah, bah oui. Donc, j'en ai fait un autre. Et on va le découper. On va voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais, jamais. C'est là qu'on va savoir. Une fois que je l'aurai coupé, comment il est. C'est la surprise. C'est toujours un petit peu différent. Il n'est jamais pareil. Parce que, tu vois, on ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas une personne à faire très carré. Donc, je laisse faire la mèche. Un petit peu d'inspiration et de création artistique. Un petit oreiller de la belle menière. France 3. Ce n'est pas beau, ça, Alain ? Allez, nous, on va aller le déguster dans quelques minutes. J'ai bien compris. Vous allez déguster celui qui a été fait avant. Parce que j'imagine bien que ça ne cuit pas en 5 minutes, vu l'épaisseur.